Alors en vue des fêtes du bicentenaire de notre église qui vont battre leur plein la semaine prochaine, nous avons envoyé un dossier de presse à différents journalistes en fait, et des journalistes nous ont contactés, intéressés, mais aussi un peu intrigués par la liberté qui existe parmi les fidèles de l'oratoire, liberté de penser, liberté de foi, liberté de se déterminer dans leur propre vie. Et cette question revient souvent dans la bouche de ces journalistes, mais si chacun pense ce qu'il veut, qu'est-ce qui rassemble ces personnes dans une même église ? Qu'est-ce qui vous unit en une communauté ? Cette interrogation rejoint celle de personnes qui découvrent la foi chrétienne et qui nous demandent souvent, au bout de quelques entretiens, mais qu'est-ce que je pourrais lire qui me donne une idée de ce que croient les protestants, de ce que croient les personnes, de ce que croient l'église de l'oratoire ? Ce à quoi je réponds, oui, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez vous faire votre propre opinion, vous pouvez prier comme bon vous chante, vous pouvez venir à l'oratoire quand vous voulez, nous serons toujours contents de vous y accueillir, mais cela laisse un peu de flou, bien sûr. Alors au fond, qu'est-ce qui nous unit ? Est-ce quelque chose qui nous rassemble, quelle liberté ça laisse à l'individu, comment est-ce que ça nous aide ou ça nous contraint ? Pour réfléchir à ça, je vous propose de nourrir notre réflexion d'abord de la lecture de deux chapitres très célèbres de la première lettre de Paul au Corinthien, Église de Corinth, donc, où se posaient de façon assez brûlante ces questions de la liberté et de l'unité de l'église. Ce sont les chapitres 12 et 13 de la première lettre de Paul au Corinthien. Pour ce qui concerne les dons spirituels, dit Paul, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes ? C'est pourquoi je vous le déclare maintenant, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus soit anathème, c'est-à-dire que Jésus soit écarté, mis au placard. Et Jésus est nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actions, mais le même Dieu qui opère en tous. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre est donnée la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul Esprit que, nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps, pour autant. Et si une oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps, pour autant. Si tout le corps était un œil, comment pourrions-nous entendre ? Et si tout était ouïe, comment pourrions-nous sentir ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et si tout s'était un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant donc, il y a une multitude de membres et il y a un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soins les uns des autres. Et ainsi, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, d'abord les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous font-ils des miracles ? Tous sont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Mais voilà, aspirez simplement aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer la voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même si je livrai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert absolument à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, de la fidélité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, que ce soit les prophéties, elles cesseront, la connaissance sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un bébé, je parlais comme un bébé, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, eh bien j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière un peu confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande c'est l'amour. Poursuivez l'amour. Ô éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et comme une louange, je vous propose de chanter le cantique 297, en fait, et pas 279, 297, « Ô Dieu des grâces éternelles », les trois strophes du cantique 297, dans le petit recueil « Louanges et prières ». au justin de la gloire, des troisésturs, avec leurs yeux des grâces, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nourrir notre bonne volonté. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, de peur que nous ne perdions notre vie malgré ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Et donc, Seigneur, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits, nos cœurs, nos vies toutes entières à ta fidélité. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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